Donc voilà notre joli petit coulite de fraises qui va nous permettre d'imbiber nos biscuits. Bonjour à la communauté Hall, c'est Mickaël, chef exécutif de l'hôtel Pullman Kinshasa, aujourd'hui à Marseille pour vous présenter une recette avec 5 ingrédients pour une recette 5 étoiles. Donc le tiramisu aux fraises sera fait avec des biscuits à la cuillère, du sucre, des fraises, du mascarpone et seulement 2 oeufs. Pour finir je dresserai dans des jolies petites verrines Bodega. On peut donc commencer notre recette. Donc on va clarifier nos oeufs, c'est à dire on va séparer les blancs des jaunes, pour faire d'un côté des blancs à la neige et de l'autre côté faire blanchir nos jaunes. Rien de plus facile. Maintenant, je prends les jaunes, je mets environ la moitié du sucre sur les jaunes et je fouette, jusqu'à temps que le mélange soit bien blanchi. Maintenant, je rajoute le mascarpone. Donc maintenant on va monter les blancs en neige et la petite astuce qui est vraiment très importante, déjà d'utiliser un fouet et un bol bien bien propre et on va mettre le sucre en 3 fois. J'ajoute le reste du sucre et on finit de monter le blanc. C'est bon, ça tient. On peut maintenant mélanger les blancs avec les jaunes. Donc on prend une petite partie des blancs et on l'incorpore assez rapidement avec notre mascarpone et nos jaunes. Et maintenant, on met le reste. Notre crème à tiramisu est prête. On va pouvoir préparer les fraises et les verrines. Pour imbiber nos biscuits à la cuillère, qui sont là, on va les couper, on va les préparer, mais j'en ai fait déjà un petit peu d'avance. Voilà, ici, on va préparer un coulis de fraises. Un coulis de fraises très rapide, très frais. On prend juste quelques fraises. On les coupe grossièrement. Comme ceci, je les mets dans un petit bol. Et on va les mixer avec un petit peu d'eau pour ne pas qu'ils soient trop épais. Je mets un peu d'eau. Et maintenant, je mixe. Donc voilà notre joli petit coulis de fraises qui va nous permettre d'imbiber nos biscuits. J'ai donc préparé déjà les fraises. Donc on va commencer le dressage de l'ovérine. Donc on dispose des fraises comme ça, pour une petite lamelle dans la longueur. Donc maintenant, on peut imbiber les petits biscuits qu'on va mettre au fond du bol. On met donc une belle cuillère de crème au milieu. Et on recommence l'opération. On peut maintenant finir notre verrine en rajoutant de la crème. On peut maintenant laisser reposer pendant 2 ou 3 heures. Plus, c'est mieux. Et vous pouvez déguster ça bien frais. Merci d'avoir suivi cette recette. Bonne dégustation et à bientôt sur Haul. Bonne dégustation. C'est mieux. Pas que la crème à��고. Hoorons de macomter. C'est bien. Bonne dégustation et à bientôt sur Haul. Sous-titrage FR ?